bonjour à tous j'espère que vous allez bien content de vous retrouver pour du the infected pour l'épisode 5 donc dans le dernier épisode on avait vraiment bien avancé on avait fait la charrette on a tué du on a tué une chèvre pour récupérer sa peau et me faire le car quoi avec ça on a fait un arc enfin plein de choses donc franchement on a bien on a bien géré le bidon d'essence alors est ce qu'on peut le récupérer pour faire le plein justement parce que je me suis aperçu de ça que quand j'avais fait le montage peut-être qu'on peut ah bah oui voilà yes par contre ça supprime le bidon ouais mais le plein du quad est fait ok donc le bidon déspawn on peut pas le récupérer pour le remplir quelque part voilà ça déspawn carrément d'accord donc ça c'est ce que je voulais voir donc là on va échanger avec ça justement je pense que je vais reposer l'arc ici et on va prendre plutôt la lance on va prendre la lance en quatre voilà ça nous fait deux lances d'os franchement je pense qu'on est bien donc là c'était la viande ouais qu'on a laissé sécher dans le dernier épisode donc j'ai pas avancé j'ai pas fait de hors cam ou quoi que ce soit j'ai laissé tel quel donc l'idée c'est d'aller maintenant se balader il est 8 heures du soir donc ouais la nuit elle va pas tarder je pense qu'on va rester sur le camp et on va peut-être commencer à manger alors on a de la viande cuite on va par contre on est beaucoup trop lourd en termes de de nourriture là on en a beaucoup trop sur nous donc c'est les vitamines qu'il va falloir qu'on trouve vitamines il n'y en a pas beaucoup là dedans 10 dans l'oignon bon bah on va manger l'oignon va remonter un peu en termes de vitamines et puis bah on va se balader je vais essayer de trouver de la bouffe moi et puis bah ce qu'on peut looter on va voir si on peut ramener pas mal de nourriture alors j'aimerais bien des concombres des citrouilles ce genre de choses taille vraiment que dalle autour de la base on trouve pas de légumes il n'y a rien du tout ok alors je pense que je vais farmer les gars j'ai pas trouvé de nourriture donc je vais farmer un petit peu de bûches de bois je vais refaire des planches tout ça en attendant et puis je vais passer la nuit et demain bah on ira se balader sur la map en fait je pense qu'on ira voir probablement par là il ya peut-être un village parce qu'on dirait que c'est un cul-de-sac je vais prendre ce que j'ai besoin en bois tout ça je vais ramener ça avec le chariot justement et puis je vous dis à tout de suite on ira farmer plutôt quand il fera jour ça sera mieux voilà donc je me posais là et puis on va couper du bois alors là ça va bientôt céder façon donc c'est juste pour vous faire voir là avec les bûches qu'on peut les stacker là dedans alors peut les mettre là ouais ça va beaucoup plus vite là comme ça après on peut remplir les stacks plutôt que de ramener ça un par un en fait donc je vais en mettre à couper un peu pour les planches voilà donc je vous dis à tout de suite les gars je vais continuer à farmer un petit peu comme ça je vais faire des planches des bûches je vais remplir tous les stacks et je vous dis à tout à l'heure allez voilà donc là j'ai passé la nuit les gars donc on va manger un petit peu et puis on va se mettre en route donc on va prendre un petit peu de nourriture pour se remettre bien ok par contre la soif ça a bien descendu on va voir ce qu'on peut ouais j'ai plus rien donc on va faire bouillir un petit peu d'eau dans ce coffre je vais mettre pas mal de nourriture parce que là on est trop blindés ça pèse beaucoup trop tout ça voilà et maintenant on est redescendu à 17 kg sur 50 donc franchement on est bien voilà on va pouvoir aller looter donc maintenant alors c'est les vitamines qui va nous manquer très prochainement je vais refaire le plein d'eau quand même avant de partir voilà comme ça on a de la flotte nos lances elles sont quasiment intactes donc là c'est des lances en os en plus donc nickel et on est parti les gars on va utiliser le quad donc l'idée c'est vraiment d'aller par là bas je pense que si il ya un cul de sac c'est parce qu'il ya un petit village certainement par là bas un petit peu pareil par là je pense qu'il ya certainement un village on ira voir un petit peu sur toute la map pour l'instant on va se diriger par là bas allez c'est parti et donc si on trouve des fruits on va prendre aussi sur le chemin parce que franchement j'en ai tellement besoin de vitamines ok on est sur la route donc maintenant on est vraiment proche si on pourrait commencer à looter un autre village ça m'arrangerait sincèrement il faut qu'on trouve des plans technologiques qu'on essaye de progresser dans ce jeu avoir au moins l'établis amélioré ça ce sera vraiment une grande aide ah oui d'accord ils sont là ok ça va commencer à se compliquer donc on est bien un niveau poids franchement ce qu'il faut il ya du monde dans le village là mais bon on n'a pas le choix on va essayer de les refroidir aller let's go on y va il nous a repéré ok il nous a tapé bon ça va encore pour l'instant cette clou qui nous a donné c'est bien faut que je me remette dans le bain il ya longtemps que j'ai pas on a eu chaud les gars là allez on va looter la baraque vite fait avant que ça respawn la fibre ça on s'en fout nourriture périmée super ça commence bien petit kit médical alors ça je prends parce qu'on s'est fait déjà attaquer on a du swift on va prendre ça ça c'est nul on s'en fout ah voilà super on va pouvoir manger on va se remettre bien et on a trouvé une page technologique à panneau solaire bon c'est pas ce qu'on voulait c'est déjà mieux que rien graines de pastèque ok ça on aura ce qu'il faut après c'est pas grave ça c'est fouillé déjà on a du kevlar ici tissu et clados je me méfie parce que il ya peut-être encore du monde là dedans concombre argile on s'en fout ça je sais pas trop à quoi ça sert les boîtes de conserve si vous savez dites le moi côte cuite ok on prend germes d'oignons minerais de fer excellent on prend nos futurs lingots résistance au soleil les coups de soleil ok on peut embarquer on s'en fout l'art bio combustible ok on prend on s'est fouillé on va monter à l'étage ça je prends pièce mécanique super on prend on a des câbles malheureusement on va pouvoir prendre ça grès animal la fibre ça on s'en fout franchement on a pas besoin de ça donc de toute façon on va pas pouvoir faire autrement alors les câbles ça s'arrêtait bien je pense que je vais aller au quad je vais aller vider ce que j'ai surtout les gros trucs comme ça là minerais de fer ça on s'en fout voilà déjà avec mieux alors on va en profiter va louter la baraque là ici également par contre c'est quoi ça du verre ok on prend poisson cuit ok c'est vraiment vide ici pas grand chose ok il y avait quelqu'un là putain bon la lance elle est à la moitié de sa vie d'accord Kevlar on prend la stick charbon alors je sais pas trop ce que ça va donner après avec ça verre melon super tellement besoin de vitamines là bidon d'essence ça c'est nickel on va pouvoir refaire le plein et se balader à nouveau avec le quad ça c'est bien ça c'était la baraque qu'on avait fouillé donc qu'est ce qui manquait là dedans ah les câbles ok les boîtes de conserve je sais pas je ramasse mais franchement dites moi dans les commentaires si vous savez vraiment ce que c'est ce qu'il faut faire avec ça ça m'arrangerait ok bah je pense que le village a été muté on a trouvé qu'un plan et les panneaux solaires c'est un petit peu dommage franchement j'aurais aimé autre chose que ça bon c'est toujours mieux que rien allez ça c'est bon pour ce village je pense qu'on est bien on va plutôt fouiller maintenant autre chose vert ça on s'en fout ok c'est quoi ça alors on est bon en tout cas pour ce village donc d'ailleurs tiens il y a quelque chose à peu sur la route c'est quoi ça un renard ok alors il m'a blessé par contre ce con c'est lui qui fait une voix comme ça d'accord je comprends mieux donc bandage voilà ok donc ça c'est fait alors le village ici c'est bon c'est looté on a fait aussi le village par là bas je crois donc maintenant on pourrait prendre le quad et essayer de se balader alors je retournerais bien par là de toute façon on a un bidon d'essence donc on est tranquille allez bah c'est parti les gars déjà on va bouger d'ici alors est-ce qu'on tente d'aller là bas peut-être qu'il y a un village quand on a commencé on était ici de toute façon allez on va tenter donc il y a quand même un bon petit bout de route j'espère que on n'y va pas pour rien allez on va tenter le coup j'espère qu'il y a un village là bas voilà ça serait quand même cool de pouvoir looter autre chose ouais il y a un village apparemment il y a quelque chose près de la route là ok on va laisser le quad là on va regarder quand même dans la bagnole ce qu'il y a os, oeuf là alors on a déjà des os pourquoi pas alors qu'est-ce qu'on a par là ok il y a un village et ça vient de spawn là il y a des zombies ok nickel alors terre argileuse ça on s'en fout ils sont tous les deux par contre c'est chiant il faudrait qu'on se les fasse un par un parce qu'à deux ça va être vraiment chaud allez on se le fait voilà nickel bon ils nous ont pas trop fait mal ça va on va pouvoir gérer oh encore un bidon d'essence nickel on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec ça donc on a bien fait d'aller par là pas venu pour rien déjà pas l'air d'avoir grand chose dans la baraque mais bon alors melon ça on va manger kevlar pas mal de kevlar c'est bien pièce mécanique encore on va en avoir besoin câble voilà ok on prend ça qu'est-ce qu'on a là ok ok swift ok alors niveau cuisine on a un foie cru ouais c'est pas tellement terrible on peut pas prendre ça merde ok bon y'a pas de plan technologique hein je ne pense pas ici ouais y'a que dalle bon bah ok ça marche et c'est la seule baraque qu'on avait ici donc c'est pas super rentable d'aller là mais bon on a trouvé quand même un bidon d'essence donc on pourra refaire le plein avec le quad donc on s'est bien baladé quand même durant cet épisode c'est bien ouais bah on va aller de ce côté là on va tourner là à droite et on va s'aventurer par là on va voir si on peut tomber sur un village ce serait bien donc ça fait deux plans quand même de trouver deux plans technologiques tiens il y a une petite citrouille ici on va la récupérer et on va la manger aussitôt voilà on s'est bien remis là comme il faut là ça va être la journée excursion en tout cas donc il est quelle heure là ? ouais il est 1h50 pratiquement 2h de l'après midi donc on a le temps euh ouais bah on va tourner par les grottes alors on va aller par là si on peut ramener du fer ce serait vraiment classe il y a encore une citrouille ici ok les grottes sont pas si loin que ça j'ai l'impression ouais bah je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va y aller à pied histoire de trouver la grotte faut pas être si loin c'est pas par là peut-être de l'autre côté oh super ça va nous donner des plumes ça une mouette morte excellent alors l'entrée de la grotte je la vois pas un peu dommage on a fait le tour bon ok c'est pas par où il faut rentrer là-dedans alors on va continuer on va bien tomber quelque part de toute façon allez on est parti en excursion on fait pas semblant ok donc on aura vu un petit peu le côté ici donc il y a pas de village par là sur les routes on traverse pas de village comme ça donc là j'ai bien envie de tourner en fait ici alors déjà on va manger peut-être un petit peu là je vois une citrouille ça pourrait être bien ça va remonter beaucoup notre vitamine regarde on a une indigestion donc faut manger un oeuf quand c'est comme ça vous voyez la tête de mort ici c'est que vous avez une indigestion et en mangeant un oeuf ça permet de de l'enlever tout simplement alors on va tourner par là et du coup ouais on va retomber sur la grotte qu'on était l'autre fois donc il doit avoir un village par là vous voyez il y a une petite route et de l'autre côté également donc on va essayer de se les faire il doit avoir un village par là prochaine route je pense voilà ici logiquement on va tomber certainement sur un village voilà oui je vois bien une baraque là bas ok alors est-ce qu'il y a du monde dans les environs ouais il y a déjà quelqu'un là bas alors ouais je peux rien mettre d'autre je suis déjà lourd donc ça c'est le problème ça doit être avec toute la bouffe qu'on a ramassé 1,4 kg 1,2 kg ouais ça pèse tout ça ça pèse vraiment beaucoup les os ça fait 13 kg quand même ça moi j'ai bien envie de les jeter allez bah c'est parti donc la lance ça va pas durer longtemps non plus il va falloir se méfier alors j'ai vu déjà quelqu'un là bas mais est-ce qu'on peut passer par là sans se faire repérer alors ça ça se doute pas hein d'accord ouais ok alors on va commencer par cette baraque une verre c'est bien ça encore une patate énergie 10 ouais ça va remonter à l'énergie pâte de patate alors je sais pas si on peut stacker ça si on peut pas bah ça sera poubelle tant pis une ray de fer je prends les os on s'en fout on va laisser ça pour l'instant partie mécanique alors ça ce serait bien peut-être plus intéressant que la patte de patate franchement minerai de plomb pour l'instant s'en fout et du kevlar ok ok donc ça je vais revenir on va déjà déposer tout ça dans le quad beaucoup trop lourd ok on est bien comme ça super on va retourner là dedans donc ouais ça se stack bien ça en tout cas ok génial on va récupérer le kevlar minerai de plomb allez on prend mais franchement si j'en ai pas vraiment l'utilité je vais le mettre par terre c'est pas grave il y a encore quelqu'un là-bas c'est peut-être le même il y en a un autre également là-bas on va se faire le garage au pire ouais ça peut se tenter ça s'est périmé cote cuites on prend oh il y a ce qu'il faut là conserve vide bon ça je sais pas franchement ça sert pas grand chose merde je peux pas prendre ça kevlar on prend alors je vais revenir parce qu'il y a des câbles ça m'intéresse on a pas trouvé de plan pour l'instant merde c'est pas ça que je veux inventaire voilà ça se stack ça va nous laisser un petit peu de place excellent on continue ouh ils sont deux là ça je prends c'est obligé ok on a tout fouillé je suis pas serein avec les ennemis à côté je suis pas serein avec les ennemis à côté ok on prend ok on prend ah putain je suis trop lourd les gars 2 kg ça alors je suis à combien en vie là ? 57 ok on va utiliser ça déjà voilà on revient à 100 quasiment ok mineraies de plomb mineraies de plomb on va laisser ça là vous savez quoi ça également encore du kevlar on va voir plastique déjà 49 kg bon je pense que je vais revenir on va mettre ce qu'on va pouvoir déjà dans le quad vraiment surtout dans le quad on va essayer de coroner ouf je ne fais pas nécessaire een mettre ça c'est le problème on a pas mal de minerais de fer donc ça ça va nous faire sept lingots quand même mine de rien on a du plastique du verre du gras ok j'aimerais bien finir de looter quand même le village voir si au moins il n'y a pas les pages technologiques vous savez ah il nous a repéré ok c'est pas plus mal peut-être tape espèce de petit bâtard voilà alors bondage qui c'est bien et on a récupéré un minerai je sais pas trop ce que c'est bien alors du coup maintenant on va pouvoir looter tranquillement merde 50 kg chez cannes d'huile ça c'est pas mal par contre on est beaucoup trop lourd 51 ouais on a soif un petit peu boire un coup et on a une indigestion encore ok allez dernière baraque à looter j'espère qu'il ya un plan technologique là dedans et comme ça après on pourrait se barrer ce serait fait on a du câble en cas ça c'est nul ok on va revenir oh à manger fragment de fer 2 ok ça ce serait bien on va monter à l'étage pour voir s'il n'y a pas des plans putain la baraque elle est super grande plume là il ya encore du câble ok on prend beaucoup trop lourd on va manger ça au pire 35 de protéines c'est vraiment excellent ça on va manger l'oeuf parce que on a une indigestion boule de trop les gars allez on prend les médicaments bien sûr on peut servir on est déjà à 50 kg putain malheureusement il n'y a pas de plan on a louté pas mal de choses corde on prend plus ça sert à rien le verre on peut pas ça on va prendre il va falloir qu'on se délaisse de quelque chose allez la viande crue là ça on s'en fout charbon je sais pas trop ce qu'on peut en faire en fait avec ça minerai de cuivre d'accord ok bon bah je vais retourner dans le quad je vous dis à tout de suite les gars je sais que je vais me traîner avec ça on n'a pas vraiment le choix ok je vais aller rechercher le charbon que j'ai balancé et je crois qu'il y avait encore des vis quelque part voilà le charbon il doit y avoir des vis par là voilà vis du verre également biocarburant on prend allez bah je pense qu'on a fouillé tout le secteur ici pas vraiment grand chose d'autre oh il y a du kevlar on va prendre ça quand même merde je suis beaucoup trop lourd fais chier alors il est 9h du soir ok on va rentrer à la base allez j'arrive enfin au quad d'ailleurs c'était très très long mais au moins on a looté partout là toutes les baraques là c'est fait ok c'est bien on va pouvoir mettre ça là dedans ok on peut rien mettre d'autre bon et bah je rentre à la base moi du coup on aura bien visité quand même les lieux donc on est où là ok il va falloir que je fasse tout le détour donc je vais faire ça hors cam bien sûr et puis bah je vous dis à tout de suite à la base donc là c'est pareil il doit y avoir un autre village tout droit à mon avis ça tombe sur un village donc on essaiera de se faire ça dans le prochain épisode là on va rentrer à la base de toute façon on est plein le quad est rempli à ras la gueule donc c'est pareil et là en plus il fait nuit donc c'est hors de question d'aller attaquer là bas la lance est prête à être cassée donc voilà on va rentrer à la base on va se remettre bien on va ranger tout ça ok je suis arrivé à la base donc là c'est bon on va pouvoir ranger tout ça le réservoir on en est où là ok il reste pratiquement plus rien bon en tout cas ça nous a fait toute l'excursion qu'on a fait aujourd'hui donc on est bien parti en exploration c'est vraiment classe donc du coup là le minerai de fer bah on va faire fondre ça pour la prochaine fois on va mettre ça ici là on a encore un lingot qu'on pourra récupérer soit pour faire des clous ou autre chose on verra ça minerai de cuivre ah on a des fragments de fer ici ok bon bah on verra ça plus tard alors on va ranger ce qu'on peut là dedans ok là les plumes c'est bon donc c'est un des stacks de 5 ans pour les plumes c'est pas trop mal alors Kevlar je crois que j'avais de la place pour mettre ça je veux au moins mettre 2 bidons dedans au cas où comme ça si on tombe en rade on a de quoi faire ça va pouvoir ranger ça les câbles c'est pareil ça prend trop de place ici minerai de fer on en a encore là on va ranger bien sûr tout ça alors j'avais pas de Kevlar déjà de stocker là-dedans moi ni les câbles ok dans le prochain épisode on essaiera de se refaire des coffres parce que là on a plus de place du tout les gars et je pense qu'on va ragrandir aussi la baraque parce que là 4 fondations c'est pas possible on n'est pas assez large les technologies on a eu le métier à tisser et les panneaux solaires j'aurais préféré bien sûr l'établi avancé allez on va se laisser là pour cet épisode j'espère que vous aurez aimé n'oubliez pas les likes de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt sur le jeu bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz